Musique Salut les terriens ! Salut les terriens ! Très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Jack Nicholson ! C'est vrai qu'on se ressemblait beaucoup il y a 20 ans, mais depuis quelques temps, je trouve qu'on a pris deux directions différentes. Ah oui, il a vieilli, lui. Franz-Holidt et Gisbert, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour vous expliquer sur une phrase extraite de votre dernier livre. Tous les ratés se recyclent à la télévision. Non mais attendez, allez vous faire foutre, Franz. Je parlais pour le narrateur et pour moi, enfin pour vous, Thierry. Ouais, parce que c'est pas de ma foutre, je fais des émissions de merde quand même. Alors, Franz, vous connaissez l'émission. En plein, nous serons tous les deux, nous parlerons de vous, de votre enfance, de votre adolescence, de vos carrières, journalistes, écrivains, animateurs. Et dans ce dernier domaine, La Consécration, Vendredi soir sur France 2. Alors, avant, vous louchiez sur le magazine culturel de France 2. Maintenant, vous l'avez, vous louchez toujours. Ça s'arrange en vieillissant, non ? Oh non, ça part un peu dans tous les sens. Mais ça, c'est la naissance avec forceps. Ils ont été un peu durs sur l'œil, oui. Vos yeux, Franz, c'est un hommage à Christophe Lambert ou à Dalida ? Alors, nous parlerons également de votre dernier livre, évidemment, Un très grand amour chez Gallimard, qui raconte vos relations avec Nicolas Sarkozy, qui est un livre d'amour. En P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour commentaire avec nous l'actualité de la semaine. Vincent Péillon, qui nous expliquera que quand on est invité dans une soirée où les deux seules meufs, c'est Marine Le Pen et Arlette Chabot, c'est sûr, on n'y va pas. Vincent Péillon nous parlera également de son livre Une religion pour la République aux éditions du Seuil. Toujours en P2, nous recevrons Laurent Baffy, qui lance un appel pour récupérer du matériel médical et chirurgical et l'envoyer à Haïti en cargo. Pourquoi Haïti ? Je ne sais pas, il s'est passé un truc. En P3, après Guillaume Elzapping, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir Nelly Zin, pour son livre témoignage 3 euros par jour chez Alma Michel, 3 euros par jour avec deux gosses. Elle regrette de ne pas être haïtienne parce qu'au moins, il y aurait quelqu'un qui s'occuperait d'elle. Voilà, l'émission s'appelle Salut les tels et le groupe est grémant de fortune. Alors, François, bonsoir, vous êtes journaliste et patron de presse. Vous avez dirigé les rédactions du Nouvel Obs et du Figaro. Vous êtes actuellement le patron du magazine Le Point. Vous êtes écrivain de livres politiques comme La tragédie du Président ou de romans comme La Souille ou L'Américain, de Polar comme L'Immortel. Vous êtes animateur télé, donc de Vous aurez le dernier mot le vendredi à 23h sur France 2. Vous allez vous recevoir dans votre émission pour votre dernier roman ? Non. C'est dommage, celui-là au moins vous l'auriez lu. J'attendais, j'attendais cette voie. Ça s'appelle Un très grand amour et c'est publié chez Gallimard. Alors, c'est l'histoire d'un type qui ne vous ressemble pas du tout, évidemment, qui s'appelle Antoine Bratzok. Vous dites un guignol avec un air égaré et un regard torve à cause d'un œil qui envoie à l'autre pètre. Et d'une façon générale, dans le bouquin, vous ne vous ménagez pas du tout. Oui, c'est la vision que j'ai de moi-même dans ce livre, mais en même temps, c'est un roman. Alors, cet Antoine Bratzok travaille à la télévision, là où ce recycle l'est raté, je tiens à le préciser. Et quand il est viré de la télé, son fils lui dit tu es fini, papa. C'est horrible. Non, parce qu'en fait, c'est vraiment une phrase qu'un de mes fils m'a dit. D'ailleurs, je n'ai jamais été viré de la télé. Il m'avait dit papa, t'es fini. Tu peux répéter ? On m'avait développé après. C'est horrible. Les enfants, souvent, sont très cruels. Ils disent la vérité. Alors, cet Antoine Bratzok part en Provence où il enseigne la philosophie dans un lycée d'Avignon tout en écrivant et c'est là qu'il rencontre Isabella, la fille aux cheveux d'or. Vous dites quelle tragédie d'être un homme. Le seul animal de la création qui a sa queue devant et qui ne cesse de courir après. Il y a des écrivains et catholiques qui disaient, c'est une belle phrase, le sexe et la crucifixion de l'homme. Réfléchissez là-dessus. Je réfléchis toute la journée. Alors, Antoine, votre héros, commence à mentir à sa femme et alors là, le visage d'Isabella lui apparaît 11 fois dans la nuit. C'est un peu comme vous dites les saintes qui ont des extases nocturnes. C'est un peu Sainte Thérèse de Lisieux. Quand on a un coup de foudre, on est réveillé par cette personne la nuit, par ce visage qu'on revoit. Enfin, moi, je sais que j'ai vécu ça. Alors, le lendemain, il ose à peine l'embrasser. Il ne fait rien pour la sauter parce que quand on aime tellement, en fait, finalement, l'acte sexuel fait plutôt peur. Mais elle, elle prend ça pour de la galanterie. C'est extraordinaire. Ben, les femmes aiment bien. Oui. Ben, au début, au début. Oui. Après, ça s'arrête. Il faut livrer quand même. Au début, oui. Alors, il annonce à Isabella qu'il veut quitter sa femme, il ne porte plus son alliance, il est fou d'amour. Et là, il y a cette phrase extraordinaire. J'étais si heureux que j'ai eu envie de me tuer. On va aller très loin pour prouver qu'on aime à fond. Mais c'est des sensations que j'ai prouvées. C'est-à-dire, souvent, quand j'ai aimé, et ce n'est pas qu'une fois, ça m'est arrivé souvent, c'est vrai qu'on a envie de se tuer. C'est très étrange. Il y a une fille du public, vous flaschez sur elle. Est-ce que vous serez capable de repartir dans une histoire aujourd'hui ? Non. Moi, j'ai arrêté les conneries, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Désolée. Désolée, les filles. Alors, ils se marient, évidemment, pas de mariage à l'église, et la phrase, c'est Dieu m'aurait tué. Oui, c'est vrai. Moi, je ne suis pas marié autant. J'ai eu cinq femmes, mais contrairement au héros, je ne suis marié que deux fois. Lui, c'est cinq fois, carrément. Cinq fois. Il fait la totale. Et là, on est au sommet de l'amour. Et voilà. Le héros découvre qu'il a un cancer de la prostate. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la première chose qu'il fait, c'est d'annuler les séances chez le kiné, les visites chez le dentiste. C'est-à-dire, comme si t'es mort. Moi, j'ai eu ce petit problème de santé. Et même si on a décidé de se battre, il dit un côté, je ne veux pas m'acheter un nouveau costume à quoi ça sert. Quelle horreur. Non, mais attends, les chemises, ça ne sert plus à rien. On verra plus tard pour les slips et les chaussettes. Et puis, effectivement, le rendez-vous de dentiste. Pourquoi je vais me faire enlever cette dent de sagesse ? Après tout, on verra la suite. Oui. On remet à plus tard. Oui. Alors, commencent évidemment les examens médicaux, la souffrance hospitalière. Il y a une phrase terrible. J'étais pris en levrette par une machine qui me bombardait de projectiles dans le bas-ventre. Il a l'impression d'être violé par un régiment, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est agréable, au moins ? C'est pas agréable. C'est pas agréable. Alors, il y a deux traitements, en fait. Il y a la chirurgie avec des risques, évidemment, d'incontinence et d'impuissance. Ce qui est arrivé à Hemingway, d'ailleurs, qui s'est suicidé parce qu'il ne pouvait plus bander. Et Michel Tournier vous dit, c'est extraordinaire. En fait, quand on ne peut plus bander, c'est le début de la sagesse. C'est une délivrance, d'une certaine façon. Oui, ça peut l'être, je pense. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Enfin, moi, je ne vois pas ça comme ça encore aujourd'hui, mais dans 30 ans, après tout, pourquoi pas. Peut-être que ce sera une délivrance. On sera délivré dans 30 ans en France. Alors, l'autre solution, évidemment, c'est la curithérapie qui vous est recommandée par le professeur Debray. Alors, on implante de l'iode radioactive. Effectivement, ça marche et on peut continuer à bander, ce qui n'est quand même pas désagréable à nos âges. Alors, ce qui est terrible, en fait, c'est que cette Isabella ne veut pas qu'il revienne. Là, on se rend compte qu'en fait, au moment où il a ce cancer de la prostate, elle ne veut plus le voir. Elle a peur de la radioactivité, tout simplement. Je pense qu'elle a peur de l'âge, elle a peur de la vieillesse, elle a peur de la mort. Il ne faut pas lui jeter la pierre. Moi, je crois que c'est aussi quelqu'un qui est beaucoup plus jeune et bon, elle découvre brusquement peut-être qu'elle a épousé un vieux. Elle ne veut pas être malade. Elle a fait deux enfants et il n'y a pas de raison qu'elle veut vivre ça aussi. Elle veut vivre. Alors voilà, quand il retrouve Isabella, elle a peu de compassion et là, il y a une image terrible. C'est le soldat qui rentre du front avec la gueule cassée. Les gueules cassées, c'est quelque chose d'absolument effrayant. Quand on voit ses têtes, ses visages détruits, le type revenait avec des gueules de travers, vous imaginez le nombre de drames ? Alors, pendant l'amour, elle a peur de la radioactivité, des métastases, etc., malgré la capote. Et là, il y a l'image du bouquin. C'est le sang dans la capote. Oui. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, c'est un livre cru, de toute façon. Très cru. Oui. C'est sa qualité aussi. Je ne prends pas de gain. Vous savez, quand vous écrivez un roman, de toute façon, vous prenez tous les risques. Oui. Alors, elle, évidemment, quand elle voit ça, elle a un râle de dégoût et il y a cette phrase terrible. Elle s'éloignait et je mourrai. Et elle lui dit nous ne ferons plus jamais l'amour. C'est fini entre nous. Et lui, il veut en finir. Il y a une truc très marie. C'est comme d'habitude. Je vais me suicider, mais je remets tout à plus tard. Même le suicide. C'est extraordinaire. Un jour, on rencontre une femme et puis voilà, et ça repart. Et ça repart. C'est ça. Et ça repart. Il y a une très belle phrase aussi. C'est je pleure des larmes qui ne coulent pas. C'est vraiment bien écrit, Franck. Vraiment, vous êtes... Alors voilà, la dernière scène. Ça, c'est sûrement, c'est du roman, quoi. On lui remet la Légion d'honneur grâce à son ami Alain et il se pisse dessus à l'Élysée pendant qu'on lui remet la Légion d'honneur. Le chef de l'État le regarde d'un air dégoûté. Ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu parce que je n'ai jamais reçu la Légion d'honneur. J'ai refusé. Il y a des lettres qui le prouvent. Mais je considère, je n'ai pas... C'est du roman. Je suis journaliste. C'est un peu incompatible avec la décoration. Et en plus, moi, j'ai un père qui a fait une guerre très dure, un grand-père aussi qui était à Verdun. Eux, je veux dire, ils n'avaient même pas la Légion d'honneur. Je ne vois pas pourquoi moi je la prendrais. Je ne suis pas battu. Alors, moi, je dis toujours l'avantage d'être écrivain, c'est que si tu as un cancer, au moins, ça te permet de faire un bon livre. De faire un bon livre. Sinon, tu as juste un cancer. Mais bon, voilà. J'avais raison. Un chagrin d'amour aussi. Oui. À l'époque, quand vous avez eu ce problème de santé, vous n'en avez pas parlé. Parce que vous dites, quand on annonce un truc comme ça, on est mort dans le regard des autres et vous rajoutez surtout de votre assureur. Oui, mais c'est vrai que... Ça, c'est Bernard Debré qui m'avait dit ça d'ailleurs, le professeur Debré. C'est sûr quand on a une position dite de pouvoir, parce qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions là-dessus, si vous avez un... Vous dites que vous avez un cancer, tout le monde, dans le regard, va se dire quand est-ce qu'il va crever celui-là ? Alors, la pudeur, ce n'est pas votre truc. Déjà, dans l'Américain, vous racontiez votre viol, donc, et quand vous êtes violé enfant, votre père casse la gueule du violeur et c'est la première preuve d'amour qu'il vous donne. Vous racontez tout, vous êtes vraiment sans pudeur. Quand on écrit un roman, c'est un effort sur soi terrible, on doit aller au bout. Je veux dire, ça ne peut pas rentrer dans un plan de carrière, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un risque professionnel, parce que vous êtes patron du point et vous vous montrez extrêmement fragile. faible, lâche avec les femmes. Qu'est-ce qu'il a dit, François Pinault, quand il a lu le bouquin ? Oui, j'ai l'impression qu'il l'a aimé, mais il est très pudique. Est-ce que vous vous aimez, au fond, ou est-ce que vous vous aimez pas ? Depuis le temps que je me fréquente, non. Je suis beaucoup déçu. Très bonne phrase. Et nous accueillons Vincent Péillon, bonsoir. Et Laurent Baffi. Alors, Vincent Péillon, bonsoir. Déjà, on peut dire merci d'être venu, quand même. Avec plaisir. Il y a un minimum. Je sélectionne, d'accord. Il fait passer un taux de monde, donc déjà, merci. Alors, il n'y a pas longtemps, vous affirmiez que chez Georges Frèche, il n'y avait pas une once de racisme, sauf que lui, il trouve que Laurent Fabius n'a pas une tête très catholique. Qui est antissémite, je ne le crois pas. Et je trouve que, une nouvelle fois, l'ouragan médiatique va être à côté de ses pompes. En même temps, je lui ai demandé de s'excuser, de retirer ses paroles et d'arrêter. C'est insupportable. Et une des grandes difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est de mettre un tout petit peu de rationalité là-dedans. Et lui, par ses provoques, c'est difficile. En ce qui le concerne, il parle de chasse à l'homme. On pourrait le rétorquer que la chasse à l'homme, c'était celle qui était perpétrée contre les Juifs en 1942 quand même, non ? Justement, la communauté juive dans les trois derniers jours s'est mobilisée comme l'avaient fait les harkis pour dire mais cet homme, il est avec nous, il nous a aidés. Il fait des provocations permanentes. Et au bout d'un moment, on ne peut plus faire grand-chose quand même parce que ce n'est pas un amuseur, c'est un président de région. Moi, c'est un ami. Je l'ai défendu, franchement, on me l'a assez reproché plus que tout le monde. Là, je souhaite qu'il fasse ses excuses parce qu'in fine, ce n'est pas compris. Vincent, il le sait, Frèche, que vous n'êtes pas très catholique ? Oui, bien sûr. Est-ce que ça vaut le coup que le PS présente une liste alternative à Georges Frèche en langue d'eau croussillon maintenant ? Faisons une liste mais surtout, ne divisons pas trop les socialistes et faisons en sorte de garder cette région. En tous les cas, merci d'être là, Laurent avait raison. Alors, vous avez posé un super lapin à Arlette Chabot, effectivement, bon, vous n'êtes pas le premier à poser un lapin à Arlette Chabot, à mon avis. Alors, le problème, c'était quoi ? Vous ne vouliez pas lui faire la bise ? Elle pique, c'est ça ? En réalité, c'est une colère profonde qui est la mienne derrière ce que je trouve être moins un moment d'abaissement national et relancé à partir d'octobre avec un débat sur identité nationale, immigration, burqa, minaret, y compris par le président de la République. L'ensemble de l'opposition démocratique et contre les intellectuels ont même démissionné de la cité nationale de l'immigration. Trois anciens premiers ministres de droite, on arrête le déferloir anti-musulmans, les mélanges, etc. Et il y a un seul endroit où sur neuf débats, six de prime time, seule émission publique, c'est le service public où on nous met des émissions identité nationale, immigration, burqa, etc. Comme ça ne marche pas assez, on va aller un peu plus loin. Il y a un type en France qui va rester dans le livre des records. En un mois, il est passé des injures contre Sarkozy au camp de Sarkozy. Et on le met en face de Mme Le Pen en prime time du service public. Pas un débat sur l'emploi, pas un débat sur l'éducation. Il me semblait qu'il fallait que ça s'arrête et que ce soit dit assez fort dans l'intérêt même du service public, du métier de journaliste et de la République française. Quand vous demandez la démission d'Arlède Chabot... Et du directeur général et du président en même temps. Ça rappelle un peu le bon vieux temps de l'ERTF. Ça rappelle Sarkozy aussi, non ? Ça m'a coûté cher, ça. Parce que tout le monde dit, ça attaque au journalisme. Moi, je ne me suis pas, dans mon idée, attaqué à journalisme, mais à directrice générale adjointe de l'information. Je me suis posé une question. Personne ne veut de ce débat identité nationale et migration sauf le président de la République qui réhabilite son ministre. Deux heures de la géographie. On fait les débats dans les préfectures et le service public. Mais qui est responsable de la programmation ? Les journalistes dans la chaîne. J'ai même vu que des journalistes avaient demandé la déprogrammation. On paye avec nos impôts, ça. C'est la redevance, elle y va. Donc, il doit bien y avoir un responsable. C'est la direction générale, pour moi. Vous ne pensez pas que ça aurait été mieux d'y aller et en direct regarder la caméra et dire, moi, ce débat, c'est pourri, je ne veux pas le faire. Parce que la petite dépêche AFP... Si j'étais allé, c'est un spectacle. C'est Maurice Clavel, ça plaît à tout le monde. Bonsoir, monsieur l'ascenseur. Là, je ne suis pas là. La chaise est vide, le spectacle est cassé. C'est Giscard, c'est la chaise vide. Mais je vous avoue que je ne suis pas d'abord convaincu d'avoir toujours raison. Mais j'y ai quand même beaucoup réfléchi. La mise en scène, l'altercation, tout ça, ça faisait encore du spectacle. Là, le spectacle était fini. Tu es con parce que tu as loupé une after qui était formidable. Moi, on m'envoyait des photos de l'after. Et c'était super chaud. C'était l'after de la soirée. L'after. Et tu as vu qu'elle est bonne, quand même. Et tu as vu qu'elle est chaud. Vous, vous en pensez quoi de cette affaire Payon qui refuse d'aller au débat ? Je trouve ça incroyable, d'ailleurs, quand je l'entends parler. Parce que, par exemple, il parle d'Arlette Chabot comme si c'était un personnage à la bonne du pouvoir. Enfin, je ne sais pas. Il ne doit pas lire les journaux. À mon avis, il ne regarde pas la télé. Il ne regarde pas France 2, certainement. On voit bien qu'il y a une très grande liberté sur le point de l'information. Sarko, d'ailleurs, peut en témoigner puisqu'il passe des avoinés à Arlette Chabot chaque fois qu'il la voit. Et donc, on voit la deux politiques, Vincent Payon et Nicolas Sarkozy qui demandent la peau d'Arlette Chabot. Voilà, c'est très bien. Ça, c'est la France. Ils rêvent tous de leur TF. Ils veulent tous refaire, vous savez, un service public de papa où ils appuient sur les boutons. C'est eux qui décident. Juste un petit peu d'un état intellectuel. Juste un petit peu d'un état intellectuel. Moi, je suis... Vous voulez mettre la main sur le service public ? Moi, je suis pour que les politiques ne nomment plus les présidents. Mais ça, c'est un autre débat. Vous demandez la tête. C'est extraordinaire. Non, non, attendez. Moi aussi. Moi aussi, donc... Deux gens qui sont... Qui a fait ce débat sur l'identité nationale et l'immigration ? Il n'y a aucune différence. D'où venait l'idée de faire six émissions sur neuf ? Moi, je suis d'accord. C'est le président de la République. Vous demandez la tête de la directrice de l'information. De la personne qui a prendra le mot de sa tête. Comme d'ailleurs le président de la République. Bien, sauf que... On dirait qu'il y a dû y avoir une concertation entre Sarko et lui, d'ailleurs. Mais est-ce que vous vous rendez compte que ça, il n'y a aucune rationalité dans votre argument ? C'est totalement rational. C'est uniquement de la com'. Mais pourquoi... Sarko, il vient de faire voter une loi. Vous n'êtes pas dressé contre pour dire je vais nommer les présidents d'eux. Et nous, on fait l'inverse. Bon. Donc comment vous pouvez m'algamer à Sarko ? Moi, je suis contre le débat sur l'identité nationale et l'immigration. Il a été programmé six fois. Moi, je ne suis pas corporatiste. C'est-à-dire que je suis d'accord pour qu'on attaque les journalistes. Mais je n'ai pas attaqué les journalistes. Non, non, mais je suis d'accord pour qu'on attaque les journalistes. J'ai attaqué une direction générale de l'information. Je trouve incroyable que des hommes politiques demandent la tête de tels et tels responsables de l'information comme autant du général de Gaulle. Enfin, voilà, c'est tout. C'est une conception complètement archaïste. On a compris. Est-ce que vous pensez qu'il a réussi ou raté son coup ? S'il avait réussi son coup, il ne serait pas comme ça. Il est sur la défensive. Non, non, moi, je suis désolé. On a plus parlé, quand même, du fait qu'il ne soit pas venu. Finalement, personne ne sait ce que se sont dit Marine Le Pen et Éric Besson. Non, mais en tout cas, il a réussi. Sur le fond, c'est sûr, à long terme, c'est un très bon coup de com' qu'il a fait, c'est sûr. Mais je crois qu'il a vu un peu comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je réponds sur la chambre. Moi, je trouve ça, je vous dis franchement, François-Olivier Gisbert. D'abord, vous avez une émission, donc je comprends qui vous défendez sur le service public. Mais je vous dis une chose, si vous pensez aujourd'hui que les gens ne raisonnent qu'en coup de com', c'est comme ça que vous avez fait que les choses sont l'abaissement national dont je parlais. 5 millions de nos compatriotes qui sont insultés depuis des mois en permanence, les musulmans, les arabes, etc. Et on faisait ça en direct à la télévision. Moi, je suis un homme politique, je ne suis pas un communicant. Je suis un prof de philo qui a quitté sa salle de cours pour faire de la politique. J'ai quelques valeurs. Vous écrivez des bons livres, vous avez des doutes à l'heure. Ça vous arrange les philosophes quand ils restent dans leur bibliothèque. Non, pas du tout. Il y a des principes et il faut que ces principes soient respectés. Je vous demande parce que le côté coup de com', je ne suis pas d'accord. Je supporte mal les politiques qui demandent la tête des journalistes en public. Il faut dire que Gisbert, il y a tellement de politiques qui ont demandé sa tête que ça ne leur a pas des mauvais souvenirs. Je ne demande pas sa tête. Alors Laurent Baffi, vous en pensez quoi de tout ça ? Je n'ai pas d'avis. Ah, c'est marrant. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais je suis heureux qu'on prenne mon avis. Bah oui, c'est normal. C'est un tour de table. Mais Laurent, tu es invité dans l'émission, c'est normal. C'est normal. Alors, votre livre s'appelle Une religion pour la République et s'est publié aux éditions du Seuil. Alors Buisson, c'est un mec qui a vécu dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est un libre-penseur, un anticlérical, cofondateur et président de la Ligue des droits de l'homme, prix Nobel de la France, la paix 1927. Et alors Buisson, en fait, il a fait une constatation assez évidente. C'est que l'homme est avant tout un animal religieux. Alors, il a besoin de croire l'homme. Et c'est très intéressant, en fait, c'est la République ne peut pas renier la nature religieuse de l'homme. Sinon, elle échouera. Si elle laisse cette dimension-là à l'Église catholique, parce qu'ils sont anticléricaux, eh bien, ils n'arriveront jamais à établir, comme on disait à l'époque, la République. Je pense que dans la République, il faut du sacré. Je pense souvent c'est ce qui manque. On a vu avec Sarkozy, quand j'étais arrivé au pouvoir, il manquait la dimension sacrée. Il l'a eu au Salon de l'Agriculture, quand il disait sacré con, sacré fils de pute. Il l'a eu. Non, mais c'est vrai. Alors, bon, c'est vachement intéressant, mais vous n'allez pas en vendre. Vous auriez fait Ségolène Royal, elle est conne ou elle le fait exprès, ça aurait mieux marché. C'est vrai qu'en privé, vous la traitez de folle, de dingue, non ? Non. Non ? On a un désaccord politique, je l'ai eu très fortement récemment, mais j'ai quand même beaucoup d'estime aussi pour elle. Et alors, elle vous a accusé de trahissage, vous savez ça. Alors, c'est vrai que le dernier qui la soutient encore, c'est... Ben non, il n'y a personne en fait. Bon, alors Vincent, vous avez 50 ballets, est-ce que vous croyez sincèrement que vous allez voir un jour, de votre vivant, le PS au pouvoir ? Je l'espère, oui. Vous l'espérez, vous n'en êtes pas sûr. Laurent Baffi, rebonsoir. Rebonsoir Thierry Ardesson. Vous vous bossez sur Europe 1 le dimanche de 11h à 12h, très bonne émission. C'est filmé parce que l'émission est diffusée sur Virgin 17. Alors, c'est marrant, Virgin 17, ça fait pseudo pour un site de cul un peu. Oui, c'est vrai. Ça fait messagerie rose, c'est pas sérieux. L'émission est top. Elle est bien l'émission. Allez, regarde. Céline, bonjour. Oui, bonsoir. Non, bonjour. Vous y arrivez. Bonjour, Julien. Bonjour. Alors, voici ma question. J'aurais aimé savoir si vous n'aviez pas été chanteur. Ramoneur, au revoir. Jérôme, bonjour. Bonjour, question pour Dany. Dany, je l'ai eu une dizaine d'années dans sa magasin. Pardon, Jérôme, tu as un accent ? Ah non ? Tu as un accent, Jérôme ? Oui, Alsacien. Alsacien ? Oui, d'accord. Tu peux gommer cet accent de déclure ? Non, désolé, désolé, désolé. D'accord. Quel coin de l'Alsace ? Mélouge. Je plaisante, on s'en branle bien sûr. Personne ne s'intéresse à cette région bien sûr. T'as besoin de être à la maison. Non, ne le rentez pas, ne le rentez pas, Pascal. Donne-le-moi. Non, non, ne lui donne pas ça. Non, 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 ça s'appelle C'est quoi ce bordel ? C'est sur Virgin 17, le jeudi soir à 22h25. Donc Laurent, t'as lancé un appel pour récupérer du matériel médical et chirurgical et l'envoyer à Haïti en cargo. T'aurais pas préféré de leur trouver un nouveau pays, non ? J'ai une idée, je demande aux hôpitaux, aux cliniques, aux toubibs s'ils ont du matériel qu'ils n'utilisent plus, des tables d'opération orthopédiques, des fixateurs orthopédiques parce qu'il y a des milliards de fractures à traiter, des moniteurs de contrôle. Donc tout ça, on va le récupérer via Europe 1 qui le soutient et on va envoyer un conteneur là-bas et comme ça, ce sera une goutte d'eau mais si elle arrive, ce sera une goutte d'eau utile. C'est vrai qu'à Gianni et Gianni Hallyday envoyer le docteur Delajoux là-bas ? Non, Delajoux, il est parti avec une ONG qui s'appelle Médecin sans diplôme mais ça ne peut rien avoir. Laurent Béfi, mes messieurs. C'est marrant, tu as toujours une grande cause humanitaire à défendre, les crapauds, Madame de Fontenay. Là, on a un premier financement pour faire restaurer Julie de Europe 1. Ah, c'est bien. C'est le patrimoine. Il y a deux ans de travaux, c'est le patrimoine. Et c'est vrai que tu milites pour que Madame de Fontenay entre au musée Grévin mais pas une statue. Madame de Fontenay, la vraie. Oui, parce qu'elle a besoin de communiquer avec les gens, elle. Bien sûr. Laurent Béfi, mes messieurs, on passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacco 1. Les journalistes français sont de moins en moins indépendants par rapport au pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les français qui le pensent. 66% des français doutent de l'indépendance des journalistes, 12% de plus qu'il y a deux ans. Ils sont marrants les français. Vous croyez peut-être que c'est facile d'interviewer le type dont tout le monde dit qu'il vous a pistonné pour avoir le poste. Et notre invité ce soir, c'est le président de la République, Nicolas Sarkozy. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Et puis en plus, à TF1, votre patron, c'est Martin Bouygues. Et c'est quand même le parrain du petit lui Sarkozy. Et le numéro 2 de la chaîne, Laurent Soli, c'est l'ancien directeur de campagne de Sarkozy. Alors posez la question qui fâche. Justement, l'affaire du double salaire d'Henri Proglio à la tête d'EDF, c'est un coup à subir une grosse perte de pouvoir d'achat. On pourrait vous demander votre salaire. Et je suis sûr que si je le comparais à un smicard, ça choquerait beaucoup nos téléspectateurs. Ah, si les journalistes français pouvaient s'inspirer de leurs collègues anglais. Là-bas, on la pose, la question qui fâche. Par exemple, au ministre de l'Intérieur, on lui demande est-ce que vous avez fait pression sur un subordonné ? Au total, le journaliste Jeremy Paxman va poser la question une dizaine de fois. En Angleterre, ce genre d'interview est possible à la télé, mais en France, le problème, c'est qu'il faut choisir soit être un journaliste qui fâche, soit être un journaliste qui dure. Alors une question maintenant essentielle. Est-ce que vous aimez le chou farci ? Monsieur Drucker, je n'aime pas le chou farci. C'était les infos de Blanco mises en image de Julien Grappe. Alors, Vincent Payon, après votre boycott de l'émission d'Arlette Chabot, vous avez déclaré que les hauts responsables de France Télévisions seraient serviles. En même temps, vous n'aviez qu'à gagner les élections. Alors, sérieusement, moi, je n'ai pas le souvenir d'un président du service public qui soit adressé au président de la République avec autant d'insolence que Patrick de Carolis sur RTL en juin 2008. C'est incroyable. Oui, en juin 2008, il a dit, au sujet de la ressemblance France 2-TF1, c'est faux, c'est stupide et profondément injuste. Et si vous lisez Canal Sarkozy, le livre de Renaud Saint-Cricq, je trouve qu'ils ont bien résisté à Sarko, moi. Alors, dans ce que vous dites, il y a beaucoup de vérité et vous imaginez que l'opposition dont je fais partie avait été jointe à l'époque par les journalistes et les dirigeants pour qu'on les soutienne. Il y a eu un tournant. Quand on en est au point, et les études sont terribles là-dessus, de penser qu'on n'a plus confiance dans ceux qui nous informent, c'est qu'il y a un problème. Les journalistes comme les politiques en France, il faut qu'ils fassent attention. On est les plus méprisés, c'est-à-dire qu'on est plus crédibles, on se connaît trop, les gens pensent que c'est pipoté, etc. On est le seul pays, je suis député européen, où malgré tout, quand même, on n'a pas de loi anti-concentration dans la presse. On a un service public avec un CSA, neuf personnes nommées par la droite, dont chacun sait qu'ils sont aux ordres. Ils avaient mis deux ans pour dire qu'il fallait intégrer le temps de parole du président de la République, une journée pour me condamner. Et encore un truc très important, qui, à mon avis, est le problème majeur, y compris pour la presse écrite maintenant. Les aides, en France, il faut aller les plaider, les demander dans le bureau du ministre. Donc on imagine bien l'indépendance. Il faut couper ces liens. On coupe le rapport entre les politiques et les médias. Et après, on coupe aussi le rapport entre l'argent et les médias. Chez nous, ça a pris des proportions, il y a quelques autres pays européens aussi, qui sont incroyables. Maintenant, posons le débat. Nos journaux sont en train de mourir. La télévision publique, elle n'a d'ailleurs pas le budget qu'elle souhaitait. Plus de 50% des nouvelles cartes de presse sont dans la précarité. Plus de 50%, ça y est, des moins de deux ans, sont aujourd'hui précaires. C'est une question majeure, y compris pour la liberté de la presse, quand on voit qu'ils sont les actionnaires. Et donc, je pense que tous les démocrates doivent se saisir de ça et j'aimerais que ce soit un débat essentiel en 2012. Couper les rapports entre l'argent et la presse, je suis d'accord là-dessus. En même temps, il y a toujours quelque chose qui me disespère, c'est quand il parle, par exemple, de protéger, il faut nous protéger. Là, on va très vite vers une presse administrée qui est le rêve, d'ailleurs, de tous les politiques. Moi, je pense quand même, il y a un truc de base, c'est qu'il faut résister. Je pense que les journalistes, nous, on doit accepter les pressions et on doit résister aux pressions. Je vais passer ma vie à résister aux pressions. Et je veux dire, il ne faut pas avoir peur de nous-mêmes. Et je crois que les solutions, elles ne sont pas seulement dans des lois, comme vous semblez le penser, elles sont aussi dans une espèce d'école de la presse qui doit, oui, répondre, point sur point, et ne pas avoir peur des politiques. Et nous, les journalistes, on peut facilement prendre le pouvoir parce que de toute façon, l'audience, pour la télé ou pour la radio ou le lectorat pour la presse écrite, on l'a par l'indépendance. Bien. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de Sarkozy lundi soir, dans carton plein, 8 600 000 téléspectateurs, c'est énorme. Un Sarkozy empathique, un peu compassionnel, toujours en rupture, mais cette fois avec lui-même. Ce qui m'a surpris dans l'émission avec Sarkozy, c'est que je crois que les Français ont voté très sincèrement pour lui en rupture générationnelle parce que l'action. Et cet exercice, c'était défense et illustration de ma politique. Mes enfants, vous ne comprenez pas bien ma politique, je fais un travail de pédagogique, les journalistes ne doivent pas savoir faire, les intellectuels non plus, les instituts de sondage que je paye non plus. Il faut que j'aille vous expliquer tout ce qui va bien pour vous. Or, d'habitude, on voyait plutôt Sarko en proposition. Or, si vous regardez le président de la République, prendre deux heures d'antenne pour ne pas faire une proposition, c'est quand même un nouvel exercice de communication. Normalement, on en fait une, deux ou trois. Là, rien. France, est-ce que ça ne vous choque pas en fait de voir que si on est secrétaire trilingue dans la Seine-Saint-Denis, on a plus de chances de poser des questions au président de la République que si on est patron du point ? Ça, moi, je ne rentre pas dans ce débat corporatiste parce que je trouve que l'idée que les Français posent des questions, ça fait toujours des bonnes émissions. Ça ne fait pas seulement des bonnes audiences, mais souvenez-vous de j'ai une question à vous poser ? Moi, c'est une émission que j'aimais bien. Le concept a été repris là et le fait que... On l'a fait avec Guillaume Durand. Oui, mais c'est intéressant. En 86, ça s'appelait Face à France. Il y a de l'émotion, il se passe des choses. Moi, franchement, je ne regrette pas ça du tout, mais il y a... Sarko a changé, quoi. C'est clair qu'on a eu un... C'est toujours la même histoire, d'ailleurs, que ce soit Chirac, que ce soit Mitterrand, c'est toujours la même histoire, mais c'est le truc de la politique, et même Obama aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, on commence, tout feu, tout flamme, on va tout changer, et puis, deux ans après, voilà, il y a les problèmes, et puis on ne change plus rien, et puis on essaie de convaincre, on essaie d'expliquer. Et je veux dire, souvenez-vous de Mitterrand, après... Deux ans après. Oui, 83, 84, c'était le même genre de truc. Et il renaît sous une forme différente. Et il dit, Vincent Pierre, il ne fait pas de proposition. Ben oui, parce qu'en fin de mandat, le chef d'État, il ne fait plus de proposition. Il explique pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, c'est une émission de l'écouter. Et ce n'est pas seulement de la com'. Je crois qu'il y a un temps pour tout. C'est pas seulement de la com'. Je ne suis pas débile, évidemment. Non, je sais bien, c'est ça, oui. Il y a une part de com'. Mais il y a aussi un nouveau personnel. Mais il y a aussi qui est dans la merde. Non, non, non. Ben évidemment. Après deux ans de pouvoir, et donc, on ne montre plus le chemin. Vous voyez ? C'est fini. On ne montre plus la voie. Il se rappelle aussi un peu de certaines promesses qu'il a tenues, genre dans deux ans, plus personne ne dormira dehors. Oui, par exemple, voilà. Et de dire d'une façon définitive, dans deux ans, il n'y aura plus un seul SDF dehors. Je trouve ça irresponsable, irrespectueux. Et puis, ça génère des faux espoirs. Il faut être très sûr de le faire si on fait des promesses comme ça. Écoute, Laurent, ce n'est pas super drôle ce que tu viens de dire, mais c'est vachement bien. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Nélizin, pour son livre témoignage, 3 euros par jour, c'est publié chez Albin Michel. Nélizin, bonsoir. Bonsoir. Donc, 3 euros par jour, ce n'est pas une émission de télé-réalité à la con, c'est votre vie. Mais en même temps, ça fait quand même 109 500 euros par siècle. Situation intenable. En plus, même pas possible de sombrer dans l'alcool parce que ça coûte trop cher. Exactement. On en reparlera à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. A vous, Stéphane, pour la semaine du monde. Aux Etats-Unis, Georges Clunet s'engage pour Haïti. En France, c'est Pascal Obispo. Mille excuses aux Haïtiens. Les dons seront beaucoup moins importants. En ouverture du concert spécial Haïti diffusé sur France 2, Frédéric Mitterrand a voulu lire un poème haïtien. Bonsoir. Si une voilure d'elle sauvage emporte l'île vers les naufrages, si le crépuscule noie l'envol déchiré d'un dernier mouchoir, et si le cri blesse l'oiseau, tu partiras. Refus catégorique de France Télévisions, ils ont beau être sous la coupe du gouvernement, quand c'est vraiment trop chiant, c'est non. C'est vrai, c'est vrai. Une info du magazine VSD qui fera plaisir aux Haïtiens. Johnny est toujours en travaux. Il y a des maisons qui s'écroulent et d'autres qui se construisent. Sur Internet, une rumeur affirme que Ségolène Royal et Vincent Péion auraient été amants n'importe quoi. N'importe quoi. De toute façon, eux deux, ça n'aurait jamais marché. Elle serait venue quand Vincent ne l'appelait pas, lui ne serait pas venu quand Ségolène l'appelait. Parole de français animée par Jean-Pierre Pernot avec Nicolas Sarkozy a été très suivie par les personnes âgées. C'est le problème de la télé en maison de retraite. Ils leur mettent TF1 à 8h du matin et ils coupent à 23h. Au bout d'un moment, ils ne savent plus ce qu'ils regardent. Puis entre deux chavannes présentant les 100 plus gros bobards de l'année ou Sarkozy défendant son bilan. Balkany est un vantard après avoir affirmé dans sa biographie s'être tapé Brigitte Bardot dans sa jeunesse démentie, cinglant de l'intéressé. Il prend ses désirs pour des réalités. En revanche, Patrick Balkany sait bien taper Isabelle Balkany. Petit conseil à Balkany s'il veut frimer en racontant qu'il s'est tapé des célébrités qu'il fasse comme Giscard avec les Didis. Une fois morte, elles ne peuvent plus démentir. mais où est passé Frédéric Mitterrand s'interroge l'express. C'est vrai, où est-il ? Est-ce qu'il est en vacances ? On peut avoir une carte ? Bangkok ? Phuket ? Chiang Mai ? Non ? Personne ne l'a vu ? Maman ne sait pas où il est. Un bébé brésilien a été torturé par son beau-père qui lui a planté 32 aiguilles dans le corps. L'acupuncture, il faut faire gaffe, c'est un boulot de spécialiste. Au Liban, un Boeing d'Ethiopian Airlines se crache en Méditerranée. On s'en fout. Non, mais tant que c'est pas sur Air France, ça n'intéresse personne. C'est un Boeing à moitié vide en plus. Pourtant, les Ethiopiens, tu peux en mettre deux par siège. Sur son blog, Anne Sinclair raconte son parcours du combattant pour renouveler sa carte d'identité. Tout se passe bien jusqu'au moment où on lui demande son état civil. Quand elle déclare femme de DSK, le gars lui répond écoutez, c'est bon, merde, on en a eu 10 aujourd'hui. Roselyne Bachelot a donné son sang. Moi, j'en veux pas un de son sang. Elle vient de se faire vacciner contre la grippe. Si c'est pour choper des saloperies, merci bien. La révolte des Claudettes titre le Parisien 32 ans plus tard. Elle réclame leur dû. À l'UMP aussi, les Claudettes sont souvent humiliées et déconsidérées comme Claude François. Leur mentor est un petit homme nerveux, tyrannique et monté sur talonnette. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient. On passe maintenant au conseil de la semaine. C'est pas mal. C'est bien. pour se tuer plus vite en Vélib, roulez de nuit et en burqa. Merci beaucoup. Salut. Merci Stéphane et à la semaine de recette. Et d'ici là, sur canalplus.fr. Alors Stéphane Guillon va donner une représentation exceptionnelle en faveur d'Haïti dont la recette sera entièrement reversée à la Fondation de France. C'est le lundi 8 février à 21h au Théâtre de Jazé. Voilà. Et on passe maintenant à notre invité du samedi matin. Nelly, rebonsoir. Vous avez 28 ans. Vous élevez vos deux petites filles avec 3 euros par jour. Vous faites partie de ce qu'on appelle les nouveaux pauvres, c'est-à-dire de ceux qui dépendent de l'aide associative pour vivre, pour ne pas mourir, disons. Alors, comment une jeune fille bien élevée des classes moyennes a-t-elle pu en arriver là ? On va essayer de le voir ensemble. Alors, vous rencontrez Eric en janvier 2002. Il a 17 ans et vous, 20 ans. Tout à fait. Et c'est coup de foudre ? Voilà, c'est grand amour. On pense que l'amour, c'est ça. On vient un peu d'amour et d'eau fraîche. On ne pense pas après et on se lance. Vous êtes jeune, amoureux, insouciant. Vous faites la fête dans les boîtes. Vous, vous oubliez vos études ? Vraiment, la dernière année, je ne suis pas allée au dernier examen, en fait. Je suis passée toute l'année. Et vous avez tous les deux bossé chez McDo. Exactement. Vous gagnez 500 euros par mois, lui, 600. Oui. Alors, à l'époque, c'est assez pour profiter de la vie. Voilà, on pensait, c'est justement ce qu'on pensait. En fait, ce n'est pas vraiment ça. Alors, Eric s'achète une caisse, une Renault 19. Alors là, tout votre blé passe là-dedans. Exactement. Il veut faire comme tout le monde, donc on met les vies teintées, la musique dedans, enfin, tout ce qu'il faut. La totale. La totale. Alors voilà, les économies fondent, les découvertes se creusent. Et puis, il y a les portales aussi. Par exemple, il y a les portales, vous appelez toute la journée pour un oui, pour un non. Vous explosez le forfait. Voilà, on ne se fait pas attention, on pense qu'une minute, c'est rien, que ça ne coûte rien et en fait, ça coûte beaucoup. Ben oui. Alors là, le plan d'épargne de logement de votre mère permet de rembourser déjà 2800 euros. Heureusement qu'elle est là, votre mère. Exactement. Avec un salaire de 2000 euros par mois, elle est courageuse quand même. Très. Ouais. Bon, c'est pas suffisant. Et là, vous découvrez cette horreur qui s'appelle le crédit revolving. Ah oui. Alors c'est quoi ça ? Ben en fait, pour nous, tout simplement, ce qu'on nous a expliqué, c'est que ça allait en fait prendre en compte toutes nos dettes et on n'aurait qu'une chose à rembourser par mois en fait. Donc pour nous, c'était super. C'était chouette. On n'aurait jamais le capital avec ça parce que c'est à 20%. Ouais. C'est ça. C'est une spirale infernale. C'est ça. C'était 16%. Donc nous, on nous donne des chiffres à cet âge-là. Bon, nous, on s'en fiche un peu. Crédit, ça va nous arranger. Tant mieux, on le fait. En fait, voilà. Là, vous tombez enceinte. Voilà. Oublie de pilule. C'est en fait, dispute avec ma mère. Donc je suis partie de chez moi. Pas le temps de prendre les affaires. Deux jours à l'hôtel et voilà. Alors comme vous aviez subi un avortement précédemment, vous vous dites celui-là, on va le garder, quoi. Exactement. Et là, la deuxième fois, c'était pas possible, quoi. Ouais. Donc vous gardez l'enfant. Voilà. Et vous continuez à vous comporter comme des enfants gâtés. Vous achetez un chien bichon. Voilà. 830 euros. Ouais. Et puis vous achetez des jeux pour la PlayStation à 50 euros le jeu, quoi. Alors ça a l'air de rien, mais ça fait du blé à la sortie. Exactement. Pareil, on pensait que, comme on nous disait dans le crédit, il vous reste tant. En fait, c'est de l'argent transparent, on le voit jamais. En fait, on pense qu'on en a, mais en fait, on n'en a pas. Et du coup, je me suis dit, bah chouette, j'ai les sous pour acheter le chien, puis on va rembourser, il n'y a pas de souci. Et en fait, voilà. Et oui. Alors là, vous êtes rattrapé par vos problèmes financiers, évidemment. Vous avez des problèmes avec votre employeur. Et à ce moment-là, Eric quitte son boulot. Mais pourquoi il quitte son boulot à ce moment-là ? J'ai pas compris. Bah en fait, il en avait marre, ça lui plaisait plus, il voulait commencer, il voulait un travail où il commençait en haut de l'échelle, ce qui n'est pas toujours évident parce que, voilà, il n'avait qu'un CAP en poche et du coup, bah voilà, du jour au lendemain, il arrête. Moi, j'étais en congé de maternité. Donc du coup, après, c'était avec Nessou qu'on avait des acidiques, en fait. Vous dites, je regardais avec inquiétude mon ventre s'arrondir et mon avenir s'assombrir. Exactement. Parce que je me disais, le bébé va arriver, on n'a pas vraiment de sous de côté, il y a tout le nécessaire pour le bébé à acheter. On était dans un studio en plus, donc pas évident à trois et du coup, ça n'a plus trop comment faire et qu'est-ce qui allait se passer en fait. Alors, vous arrêtez de payer le loyer. Alors Eric, il faut dire, quand même, vous êtes tombé sur le gros lot. Non, mais c'est vrai, il laisse les factures, les relances, les lettres d'huissier, tout ça s'empile sur la commode, il ne les ouvre pas. Voilà, il dit, on remboursera le mois prochain, ne t'inquiète pas, c'est juste ce mois-ci, on verra le mois prochain. Et puis moi, amoureuse jusqu'en haut, ah oui, ne t'inquiète pas, pas de soucis, je t'écoute. Et puis voilà. Alors, votre mère vous aide, mais vous avez déjà quand même à ce moment-là, 25 000 euros de dettes, c'est pas rien. Exactement. Donc là, on s'est dit, il faut faire quelque chose et du coup, d'où le dossier de sur-endettement, c'est renseigné auprès d'une assise sociale qui nous a dit, il faut absolument faire ça pour épurer un maximum les dettes, mais bon, on en a pour longtemps. Alors, 6 mois après la naissance de votre première fille, Maëva, il y en a une deuxième, enfin, vous êtes enceinte d'Océane. Qu'est-ce que vous foutez là ? Non, mais je veux dire... En plus, je me demande, franchement, je n'en suis pas rendue compte tout de suite, il y a eu 3 mois en fait, parce que je n'avais rien, je n'avais aucun symptôme ni quoi que ce soit. Et du coup, ben là, 3 mois, on ne peut plus aborter, donc de toute façon, pas le choix, il fallait la garder aussi. Donc là, on s'est dit, bon, on passe de 2 à 4. Déjà, enfin, c'était un peu compliqué, donc, mais bon, il fallait trouver des solutions de toute façon. Donc déjà, le dossier de sur-endettement et puis on a la mairie qui nous a beaucoup aidés aussi. Ils nous ont donné des vêtements, ils nous ont donné, ils nous rapportaient des cartons alimentaires aussi. Donc pendant un moment, ça a été, mais bon, le problème qui était là, c'était le logement, parce que ça n'allait plus du tout à 4. Ouais, là, c'est la galère, donc vous n'avez plus de vie sociale. Vous vous êtes toujours amoureuse d'Eric malgré tout. Voilà. Sauf que lui, il se casse, hein ? Ben voilà, le jour au lendemain... Mais il se casse, vraiment, vous êtes tombé sur le dos. Alors là, vous avez pesé 36 kilos, 3 crises de spasmophilie par jour et puis pas de crèche pour les gosses, quoi. Ben voilà, pas de place en crèche. En plus, comme je me suis retournée chez ma mère, en fait, ils demandent d'être pendant depuis 6 mois au même endroit pour avoir une place. Donc moi, je venais d'arriver, donc pas possible, il fallait que j'attende 6 mois pour avoir une place. Ouais. Alors Eric n'est pas vraiment solidaire de vos dettes à ce moment-là, c'est vous qui assumez tout. Voilà. Finalement, il vous verse 200 euros par mois et comme il gagne 1200 euros et qu'il vit chez ses parents, il aurait pu être condamné à vous verser plus. Enfin, il fallait lui laisser apparemment de l'argent pour vivre alors que moi, j'avais donné un dossier, j'avais dit que moi, j'avais pas assez, mais bon, ça apparemment, ça va être trop en compte. Vous avez deux enfants, vous aurez des aides de la CAF, donc ça suffira un peu moins. Et il l'a versé pendant 2-3 mois et puis après... Voilà, alors vous, c'est impossible d'être vendeuse et vous n'avez pas un bac plus 2 ou plus 3 et vous n'avez pas les moyens à ce moment-là d'investir dans une formation. Et là, c'est grave, il y a un mec qui vous propose de faire des massages, quoi. Voilà. Là, ça aurait pu tomber de l'autre côté à ce moment-là. Voilà, j'ai trouvé ça sur Internet et je pensais que c'était quelque chose de très bien. Travail à domicile, parfait, bon salaire, bon, on ne sait pas trop. Donc, je vais sur place à Paris et là, dans un grand hôtel avec deux petits verres autour d'une petite table, je me suis dit, bon, un cas très chaleureux et on commence à parler, il me pose des questions et là, il en vient à me demander qu'est-ce que j'avais comme formation et j'ai dit, dernièrement, je travaillais pour être animatrice en centre de loisirs et il me dit, ah bon, pourquoi vous avez fait ça ? J'ai dit, parce que j'aime bien plusieurs choses dont les activités manuelles et là, il est parti dans son truc. Vous n'êtes pas tombée là-dedans ? Non, non, quand j'ai vu, je suis partie très vite. Alors, Eric, il passe à la maison de temps en temps mais en fait, il refuse de garder les filles et puis surtout, il se sert dans le frigo. En fait, le truc, c'est qu'il avait retrouvé un travail qu'il a encore arrêté dans la police cette fois-ci et du coup, étant donné que personne n'était au courant, il fallait qu'il se cache quelque part donc il se cachait chez moi. Vous dites, je regarde ma jeunesse s'envoler. En gros, je n'ai pas profité, je ne suis pas sortie avec mes amis, tout ce que les jeunes faisaient, moi, je ne l'ai pas fait, j'ai été maman tôt, enfin très jeune donc ça m'a empêchée de faire tout ça et du coup, ça a été très dur aussi. Alors, il y a un week-end où vous êtes avec vos deux filles, vous n'avez plus rien à manger et pendant deux jours, vous mangez des gâteaux apéritifs. Oui. Ça, c'est le fond du trou. Exactement et même moi, déjà, j'avais un peu honte. Mes filles avaient faim, j'avais que ça, je ne savais plus trop quoi faire, personne ne peut m'aider à ce moment-là donc là, il fallait que je prenne encore une décision du l'arbre à pain dont je parle. Voilà. Là, vous commencez à aller dans des restos, genre restos du cœur, enfin, le sentiment de déchéance sociale qu'on a quand on arrive dans ces endroits-là. Parce qu'on ne s'attend pas déjà à arriver là, on voit ça à la télé, moi je sais que je voyais des émissions, je me disais ça ne m'arrivera jamais alors qu'en fait, ça peut arriver à n'importe qui de jour au lendemain, ça, il faut bien le savoir et puis, c'est vrai que quand on arrive là-bas, on voit les gens avec leur caddie, on attend, bon, on est quand même bien accueillis mais c'est vrai que, bon, on se dit, on aimerait bien faire des courses dans un supermarché comme tout le monde quand on arrive dans ces endroits-là, il ne faut surtout pas faire pauvre. C'est vrai qu'on ne sait pas trop comment sont les autres personnes là-bas quand on arrive et en fait, on ne voit pas, ça ne s'est pas écrit sur le visage en fait, qu'on est pauvre, on ne sait pas, on peut voir le voisin dans la rue et se dire, ah bah lui, ça a l'air d'aller alors qu'en fait, pas du tout. Voilà où on en est, 3 euros par jour, 2 enfants. Bon, on est tous un peu mal à l'aise donc, moi j'y vais, moi j'y vais. Quand on l'écoute, on a l'impression qu'il y a eu, c'est un peu l'effet d'une certaine insouciance, la situation dans laquelle elle est. Elle était jeune. Et donc, elle était jeune, l'amour, et puis j'arrête mes études, et puis ceci, puis je compte sur maman, puis je prends le portable. Alors donc, on va se dire, et je vois beaucoup de gens l'entendre en se disant, d'une certaine façon, elle a un peu créé par son insouciance et son incurie. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans cette même situation et qui n'ont eu aucune insouciance, aucune incurie, mais les conditions de la vie, la maladie, la perte de l'emploi, un enfant, peuvent créer ces conditions aujourd'hui. Et il n'y a plus, comme elle le disait, les filets de sécurité. Et donc, ça doit être pour nous tous des choix à faire. Il ne faut pas considérer, parce que ça a été le grand discours en France, parfois même à gauche, qu'il ne faut pas être trop généreux, l'assistance, les RMI se contre les assistés. Non, nous avons un devoir, la cinquième puissance du monde, de faire en sorte que, et ça n'est pas très cher par rapport à des tas d'autres dépenses que nous faisons collectivement, que les gens ne soient pas dans cette situation. On peut parler de l'insouciance, c'est vrai, mais il y a quelque chose, on voit bien que, ce sont les crédits revolving qui le conduisent là-dedans, c'est-à-dire qui fabriquent de l'insouciance, qui elles-mêmes fabriquent du malheur. Et ce qui est fascinant dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui se goinflent là-dessus. Oui. Et que le surendettement continue, parce que, voilà, les gens qui font du crédit revolving continuent à en faire, alors qu'on sait que c'est quelque chose qu'il faudrait arrêter et interdire une fois pour tout. Les gens surendettés font de la cavalerie. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un crédit pour payer un autre crédit et tout ça s'ajoute aux AGO à 20%. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, ce n'est pas tellement son insouciance, elle a essayé de vivre comme tout le monde et d'avoir un portable. Et quand on a eu des portables, on s'est tous fait niquer en dépassant le forfait parce que c'est aussi une stratégie de leur part que de faire en sorte qu'on dépasse le forfait. Et puis elle a acheté deux jeux vidéo, elle a essayé de vivre. Normalement, moi, ce qui me choque le plus, c'est la juge qui ne lui donne que 200 euros. Ça, c'est extrêmement choquant parce qu'elle a ses deux gamines avec elle. C'est incroyable. Et puis, il fallait lui donner trois fois plus. C'est ça qui me choque. Si vous aviez été lundi soir sur le plateau de Jean-Pierre Pernod, vous lui auriez posé quelles questions à Nicolas Sarkozy ? Pourquoi les mamans n'ont pas plus d'aide qu'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Déjà, si vous pouvez trouver du travail, déjà, ça m'arrangerait beaucoup. Vous pouvez vendre dans un magasin. Dans quel secteur ? C'est Yvelines. Moi, je ne suis pas morlie à côté de Versailles. Voilà. Mais parce qu'il faut savoir que dans trois mois, si je n'ai pas de travail, je suis à la porte. Je suis dehors avec mes filles. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. C'était Salut les terriens avec François-Olivier Gisbert pour Un très grand amour chez Gallimard. Vincent Payan pour Une religion pour la République aux éditions du Seul. Laurent Baffy sur Europe 1 le dimanche de 11h à midi et sur Virgin 17 le jeudi à 22h25 et le samedi à 23h30. Et le samedi à 23h30. Névisin. Merci. Merci de votre édition. Pour 3 euros par jour chez Alain Michel. Alors, je vous conseille une pièce au théâtre de l'atelier qui s'appelle Je l'aimais avec Jean-Barrmont et Irène Jacob. Mise en scène de Patrice Lecomte. Très bonne pièce. Et un film Une exécution ordinaire avec Dussolier incroyable en Staline et la merveilleuse Marina Hanck. Ça sort le 3 février. Voilà. Je vous laisse avec mes amis d'Action Discret et de Grolan. Je veux remercier toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. A samedi prochain. D'ici là sur canalplus.fr Salut les terriens ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !